bonjour à tous pour votre pratique aujourd'hui vous allez avoir besoin d'un bloc nous allons travailler un petit peu le renforcement musculaire pour soutenir votre dos et vos hanches donc vous allez commencer coucher au sol plier vos genoux séparer vos pieds laisser vos genoux se toucher les mains sont à vos côtés les paumes vers l'eau prenez quelques instants pour fermer vos yeux essayez de créer la longueur à l'arrière de la nuque essayez de déposer votre corps contre le tapis suivant Merci. Laissez la respiration s'approfondir. Et je vais vous inviter à exagérer le mouvement de rentrer votre menton vers la poitrine et en même temps essayez d'appuyer l'arrière de votre crâne contre le tapis. Si vous faites ce mouvement correctement, vous allez sentir que l'arrière de votre tête glisse contre le sol et vous devrez sentir ou entendre plutôt le son de vos cheveux qui frotte contre le tapis. D'accord ? Donc si vous entendez ce son de friction, c'est que vous faites le mouvement correctement. Je vais vous inviter à amener vos pieds et vos genoux à la même largeur que vos hanches et vous pouvez placer le bloc entre les jambes plus bas que les genoux, pas sur l'articulation du genou. Les mains sont à vos côtés pour vous soutenir. Je vais vous inviter quand vous expirez à serrer le bloc avec les cuisses. Quand vous inspirez, détendez sans lâcher le bloc. Expirez pour l'instant, vous contractez juste vos adducteurs et vous relâchez. Quelquefois à votre aise. ... ... ... ... Maintenant, vous allez monter l'activation. Un peu plus haut et vous aimerez serrer les cuisses et ensuite contracter le périnée. Relâchez tout en même temps les cuisses et puis le périnée, donc un et puis l'autre. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire par le périnée, imaginez que vous voulez arrêter de faire pipi. Ce sont ces muscles-là, encore, plancher pelvien. Quand vous inspirez, vous relâchez, vous détendez bien. Laissez la respiration descendre jusqu'en bas de la colonne. Maintenant, vous allez monter un peu plus haut, donc serrez le bloc. Serrez votre périnée. Rentrez légèrement le nombril pour appuyer le bas du dos contre le sol. Donc, vous trouvez une rétroversion du bassin. Et puis, relâchez, inspirez. Ouvrez le bas du corps avec votre respiration. Adducteur, périnée et le bas du ventre. Imaginez que vous voulez remonter votre pirette sur un pantalon. Et donc, vous faites ça chaque fois par étape, d'accord ? Donc, pas tout en même temps. Adducteur, périnée, bas du ventre. J'essaie d'activer les muscles dans le bas du ventre. J'essaie d'activer les muscles dans le bas du ventre. Et finalement, vous allez monter jusqu'au-dessus. Je vais vous inviter à placer une main sur vos abdominaux, juste en dessous des côtes. D'accord ? Donc, activez les adducteurs, le périnée, le bas du ventre. Et maintenant, vous allez lever légèrement la tête. Merci de lever avec le menton rentré. Donc, ne levez pas comme ceci. Rentrez le menton et levez la tête. Et là, si vous allez appuyer sur vos abdos, vous devrez sentir que les muscles fonctionnent au travail. Donc, adducteur, périnée, bas du ventre, haut du ventre. Inspirez, relâchez tout. Laissez l'inspiration gonfler, étirez la peau. Et les tissus, expirez. Adducteur, périnée, bas et haut. Quelquefois à votre rythme. Et donc, si vous avez bien compris le mouvement, vous pouvez tout doucement faire en souhaite que ça devienne légèrement plus fluide. Donc, c'est très subtil, mais ce sont les muscles très profonds qui vous permettent de faire ce mouvement. Des muscles très proches de votre colonne vertébrale. Qui vous stabilisent pendant toute la journée à travers tous vos mouvements. Ok, relâchez bien la tête. Rapprochez légèrement vos pieds. Les mains sont à vos côtés. N'hésitez pas à serrer les omoplates légèrement plus proches l'une de l'autre. Essayez d'appuyer le bas du dos contre le tapis. Et maintenant, imaginez que quelqu'un va tirer vos genoux vers l'avant pour lever le bassin. Vous pouvez monter sur la pointe des pieds. Inspirez, relâchez. Essayez de dérouler de la même manière dont vous avez roulé. Les talons touchent le sol. Vous serrez le bloc. Vous rentrez votre périnée, votre bas du dos. Et maintenant, avancez les genoux pour lever le bassin. Montez sur la pointe des pieds. Déroulez. Encore. Talon, adducteur, périnée, ventre, genou vers l'avant. Montez sur la pointe des pieds. Déroulez. Maintenant, levez les hanches. Avancez vos genoux. Restez ici. Essayez d'adoucir vos genoux pour que vous ne serrez pas le bloc. Mais ne lâchez pas le bloc au sol. Et puis serrez. Décontractez. Contractez. Quelquefois à votre rythme. Continuez à créer de la longueur au niveau de la colonne. Vos genoux continuent à avancer. Restez ici. Vous allez appuyer votre pied droit contre le tapis. Essayez d'engager la fesse du côté droit avant même de trouver le mouvement. Et puis tendez votre jambe gauche vers l'avant. Faites en sorte que vos hanches restent parallèles au plafond, au tapis. Relâchez le pied gauche. Faites un reset des hanches pour que les hanches soient à nouveau parallèles si elles ne l'étaient plus. Et ensuite, tendez la jambe droite. Relâchez le pied droit. Reset. Tendez la jambe gauche. Relâchez. Encore une fois du côté droit. Relâchez. Relâchez. Montez sur la pointe des pieds. Et tout ce moment, vous allez vous dérouler contre le tapis. Relâchez les hanches. Déplacez votre bloc. Le bloc est à votre côté. Vous pouvez séparer vos pieds. Laissez les genoux se toucher. Prenez un instant pour essayer d'appuyer le bas du dos contre le tapis. Et vous pouvez relâcher vos genoux vers la gauche. Et ensuite au centre. Et puis vers la droite. Quelquefois à votre rythme ici. Massez le bas du dos contre le sol. Revenez au centre avec votre jambe droite. Donc rapprochez les pieds l'un de l'autre. Vous allez fléchir votre pied droit. Placez le pied ou la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et éloignez le genou droit. Maintenant vous pouvez entrelasser les mains derrière la cuisse gauche. Tirez le genou droit vers vous. Tirez le genou gauche vers vous. Gardez l'arrière de la nuque longue. Sur votre prochaine expiration, je vais vous inviter à tendre la jambe gauche devant vous. Donc vous allez tendre la jambe en diagonale. Levez la tête. Levez les épaules du sol. Rentrez le menton vers la poitrine. Tout doucement, vous allez dérouler le haut du corps contre le tapis. Tendez vers l'avant. Et relâchez tout doucement. Une vertèbre à la fois, le haut du dos. Tendez. Et relâchez. Encore deux fois comme ceci. Vous levez. Tendez la jambe. La jambe est diagonale par rapport au sol. Et relâchez ici. Appuyez votre pied gauche contre le tapis. Les mains sont à vos côtés. Vous gardez votre pied droit bien fléchi. La jambe droite s'éloigne. Appuyez votre talon gauche contre le tapis. Levez les hanches. Utilisez la jambe droite pour stabiliser. Et relâchez. Levez. Relâchez. Levez. Encore une fois. Levez. Relâchez. Vous pouvez ouvrir vos bras en T. Déplacez votre pied gauche légèrement vers la droite. Les hanches aussi. Laissez votre pied droit et votre genou gauche rouler vers la gauche. Et imaginez que vous voulez éloigner la hanche droite vers le bas du tapis. Revenez. Relâchez la jambe. Revenez au centre avec les hanches. Avec votre jambe gauche, fléchissez le pied. Le talon gauche sur le genou droit. Prenez un moment pour éloigner le genou gauche. Et vous pouvez entrelacer les mains derrière la cuisse. Tirez le genou vers vous. Restez ici. Créez l'espace à l'arrière de votre nuque. Quand vous êtes prêts, vous allez tendre votre jambe droite. Éloignez la jambe pour lever le torse. Enterrez le menton à la poitrine. Inspirez. Relâchez doucement. Expirez en avant. Inspirez. Inspirez. Expirez. Deux fois de plus. Et tout doucement, vous pouvez relâcher. Vous allez relâcher votre pied droit au sol. Les mains sont à vos côtés pour vous soutenir. Appuyez le talon contre le tapis. Levez les hanches. Relâchez. Tapez le sol. Levez. Relâchez. Relâchez. Vous allez déplacer légèrement votre pied vers la gauche. Déplacez légèrement vos hanches vers la gauche. Ouvrez les bras en T. Laissez votre pied gauche et le genou droit rouler vers la droite. Imaginez que vous voulez appuyer votre hanche gauche vers le bas. Vous créez un peu plus d'espace au niveau de la taille. Revenez au centre. Revenez au centre. Créez la longueur dans le bas du dos. Amenez vos genoux vers vous. Gardez les genoux légèrement séparés. Vous pouvez tendre les bras. Vous allez fléchir les mains vers le haut. Inspirez. Quand vous expirez, je vais vous demander de lever les mains, lever le haut du corps. Mais vous allez aussi lever le bas. Donc, imaginez que vous voulez pointer votre coccyx légèrement vers le haut. Inspirez. Quand vous expirez, vous levez tout. Vous essayez de garder juste le milieu du dos au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Imaginez que vous voulez amener les genoux vers les aisselles. Encore une fois. Et relâchez. Vous pouvez placer les mains dans le creux des genoux. Et vous allez rouler en avant. Et rouler en arrière. Donc, quelques fois. Vous pouvez masser votre dos. Contre votre tapis. Et la prochaine fois que vous venez en avant, croisez vos jambes. Et vous pouvez vous retrouver avec les jambes croisées à l'avant du tapis. Donc, vous êtes ici avec vos jambes croisées. Les mains sont à vos côtés. Vous allez marcher vos mains vers votre droite. Prenez une inspiration. Et tirez la main gauche vers la droite. Et essayez de respirer de manière bien profonde pour créer de l'espace au niveau de la taille à gauche. Regardez vers le bas. Revenez au centre. Marchez votre main vers la gauche. Inspirez. Essayez d'ouvrir vers le plafond. Et revenez au centre. Prenez une inspiration. Et tirez vers le haut. Vous allez ouvrir vers votre gauche. Donc, la main droite au genou gauche. L'autre main derrière vous. N'oubliez pas la tête. Revenez au centre. Inspirez. Expirez de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Venez voir le haut. Vous pouvez relâcher les mains sur les genoux. Quand vous inspirez, vous allez ouvrir votre sternum vers le haut. Donc, attention, personne ne relâche la tête en arrière. D'accord ? Donc, vous ouvrez. Gardez le menton proche. Et l'arrière de la nuque longue. Quand vous expirez, retournez la courbe. Courbature convexe à l'arrière. Concave à l'avant. Inspirez. Expirez. 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 Avec les bras, inspirez. Expirez. Bombez. Retournez les paumes vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expirez. 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 Une dernière. Expirez. Restez ici. Repoussez les mains. Vous allez amener vos paumes vers votre genou droit. Torsion. Inspirez profondément au niveau de l'épaule gauche. Vous allez amener vos paumes vers votre genou gauche. Revenez au centre. Pointez vos paumes vers votre genou gauche. Inspirez du côté droit. Vous allez amener vos paumes vers l'épaule gauche. Vous allez amener vos paumes vers le plafond. Inspirez. Expirez. Vous allez entrelacer les mains derrière la nuque. Donc, je vais vous inviter à tourner votre corps vers votre gauche. Torsion de la poitrine vers la gauche. Torsion de la poitrine vers la gauche. Et maintenant, tournez juste la tête pour regarder le cou de droit. Regardez le cou de gauche. Regardez le cou de droit. Encore. Coup de gauche. Coup de droit. Revenez au centre avec tout. Tournez la poitrine et la tête vers la droite. Regardez à gauche. Regardez à droite. Regardez à gauche. Regardez à droite. Encore. Revenez au centre. Tendez les bras vers le haut. Relâchez vos mains sur votre tapis. Vous pouvez rouler au-dessus des genoux. Pour vous retrouver en posture de table. Cartez bien les doigts. Les genoux en dessous des hanches. À votre aise. Inspirez. Commencez à cambrer le dos. Regardez vers le haut. Expirez. Repoussez le sol. Inspirez. Ouvrez. Étirez. Expirez. Continuez à votre rythme. Et vous pouvez continuer avec ce mouvement. Ou prenez un moment pour prendre n'importe quel mouvement dont vous avez envie. Vous pouvez retrouver un point neutre. Je vais vous inviter à déplacer vos pieds vers votre gauche. Essayez d'amener l'épaule vers la hanche. Du côté gauche. Regardez vos pieds. Revenez au centre. Allez-y de l'autre côté. Inspirez. Expirez à gauche. Inspirez. Expirez à droite. Revenez au centre. Vous allez déplacer vos mains vers votre gauche. Essayez d'éloigner la hanche droite vers le bas de votre tapis. Inspirez au niveau de la taille et des côtes à droite. Vous pouvez aussi amener votre oreille gauche proche de l'épaule gauche. Revenez au centre. Allez-y de l'autre côté. Essayez d'éloigner la hanche vers vos pieds. Peut-être que vous amenez votre oreille droite vers l'épaule. Retrouvez un point neutre. Revenez au centre. Et vous allez tendre votre jambe droite derrière vous. Donc, le pied est fléchi. Inspirez. Vos orteils pointent vers le bas. Sur l'expiration, vous allez rentrer légèrement le nombril pour que vous ne soyez pas trop cambré au niveau du bas du dos. Reculez légèrement les hanches. Et sur l'inspiration, vous levez votre pied légèrement. Et puis vous relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Revenez en avant. Continuez à rentrer le ventre. Avec le bras gauche, tendez vers l'avant. Sur l'inspiration, levez le bras. Sans lever votre poitrine. D'accord ? La poitrine reste où elle est. Levez le bras. Et neutre. Levez le bras. Neutre. Levez le bras. Neutre. Une dernière fois. Relâchez la main. Relâchez le genou. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Retrouvez. Retrouvez un poids neutre. Vous pouvez tendre la jambe gauche derrière vous. L'orteil pointe vers le bas. Reculez légèrement les hanches. Donc vous rentrez votre nombril. Inspirez vers le haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore deux. Revenez en avant. Tendez le bras droit devant vous. Le pouce vers le haut. Levez le bras. Et relâchez. Levez le bras. Neutre. Encore deux. Expirez. 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 Et relâchez la main. Relâchez le genou. Inspirez. Expirez. Vous pouvez avancer légèrement les mains. Ou reculer légèrement les genoux. Ou une combinaison des deux. Retournez vos orteils. Et vous allez lever vos hanches. Pour vous retrouver. Hanches à tête en bas. N'hésitez pas à prendre n'importe quel mouvement. Donc vous avez envie ici. Et vous allez levez vos hanches. Et ensuite vous allez retrouver une posture statique. Et je vais vous inviter à essayer de créer de la longueur dans le bas du dos. C'est-à-dire plier les genoux. Et essayez de lever vos ischillons vers le plafond. Et rentrez légèrement le nombril. Relâchez bien la tête. Une fois que vous êtes là, vous pouvez écarter légèrement vos pieds. Donc vos pieds vont être presque à la largeur de votre tapis. Et une fois que vous êtes là, vous continuez à regarder vos cuisses. Relâchez bien la tête. Appuyez votre main droite contre le sol. Pliez légèrement les genoux. Levez le bras gauche le plus haut possible sans bouger la poitrine. Et relâchez. Même chose. Toujours le même. Bras gauche. Et relâchez. Encore. Et relâchez. Transferrez le poids vers votre main gauche. Repoussez le sol avec la main gauche. Levez le bras droit. Relâchez. Bras droit. Relâchez. Encore. Relâchez. Montez sur la pointe des pieds. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Pliez vos genoux. Marchez vos pieds vers vos mains. Placez le poids ou transférez le poids vers vos pieds. Relâchez la tête. Vous pouvez tenir les coudes opposés. Laissez votre corps pendre. De droite à gauche. Et tout doucement, vous pouvez vous dérouler vers le haut. Une fois que vous êtes déroulé vers le haut, vous pouvez vous enrouler vers le bas. Et une fois que vous êtes enroulé vers le bas, placez vos mains sur le tapis. Prenez deux grands pas en arrière. Retrouvez votre posture de planche un instant. Donc, rentrez bien le nombril. Vous repoussez le sol avec vos bras. Inspirez. Et sur l'expiration, vous pouvez relâcher vos genoux, vos orteils, le haut du corps. Vous allez faire un oreiller avec vos mains. Et relâchez le front au sol, sur les mains. Vos gros orteils se touchent. Les talons sont séparés l'un de l'autre. D'accord ? Donc, vous écartez vos talons. Prenez un moment pour basculer. Ok, retrouvez un point neutre. Je vais vous inviter à gainer au niveau de votre ventre. C'est-à-dire, appuyez le pubis contre le sol. Et essayez de créer l'espace dans le bas du dos. Une fois que vous êtes là, vous allez imaginer que quelqu'un tire la jambe droite vers l'arrière. Et inspirez, levez la jambe. Relâchez. Changez de pied. Le pied gauche. Levez. Relâchez. Tirez le pied droit. Levez. Relâchez. Tirez le pied gauche. Levez. Relâchez. Continuez à votre aise. Donc, chaque fois, avant de lever la jambe, vous l'étirez vers l'arrière comme si elle pouvait devenir plus longue. Continuez à bien gainer au niveau du ventre. Vous aimeriez que l'extension se fasse au niveau de la hanche, pas au niveau du bas du dos. Relâchez. Les gros orteils se touchent. Les talons sont séparés. Balancez légèrement de droite à gauche. Maintenant, votre main gauche est au-dessus de la main droite. Vous allez tourner votre tête vers votre coude gauche. Créez de l'espace dans le bas du dos. Donc, activez ici. Sur l'inspiration, vous allez lever le coude gauche du sol. Vous suivez le coude gauche avec votre regard. Donc, je suis en train de lever la tête avec mon dos, pas avec la main. Et vous relâchez. Inspirez, levez. Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenant, inspirez, levez. Et maintenant, vous allez trouver une torsion pour essayer de pointer votre coude vers le plafond. Et revenez. Levez la bord. Et ensuite, torsion. Et revenez. Encore une. Restez ici. Créez de la longueur au niveau de la jambe droite. Et levez. Donc, vous allez relâcher le pied un petit peu. Ramenez le coude pour qu'il soit parallèle. Ou l'avant-bras pour qu'il soit parallèle. Et puis encore. Levez plus haut. Torsion. Neutre. Torsion. Encore une. Torsion. Et relâchez. La tête sur le front. Basculez les hanches si vous souhaitez. Et on va faire un petit peu. Levez la tête. Vous pouvez placer votre main droite au-dessus de la main gauche. Regardez votre coude droit. Juste avec le coude. L'avant-bras parallèle au sol. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Expirez. Sur la prochaine inspiration. Levez. Et puis ensuite, torsion. Relâchez. Levez. Torsion. Relâchez. Levez. Torsion. Restez ici. Trouvez de la longueur au niveau de la jambe gauche. Levez la jambe. Descendez un petit peu la jambe. Ramenez l'avant-bras parallèle au sol. Inspirez. Levez. Neutre. Levez. Neutre. Levez. Une dernière. Levez. Et relâchez. Relâchez. Prenez un instant. Basculez les hanches si vous souhaitez. Les gros orteils peuvent se toucher. Vous pouvez séparer les talons. Imaginez que vous voulez trouver une rotation interne au niveau de la cuisse. C'est-à-dire, imaginez que vous voulez que vos genoux soient face l'un à l'autre. Deuxième. Neutre. vos talons et vos genoux en ligne droite, les mains à vos côtés. Vous pouvez repousser le sol. Vous allez marcher vos genoux vers l'avant. Et je vous invite à vous asseoir sur les talons. Prenez un instant juste pour trouver un dos neutre, c'est-à-dire coccyx vers le bas, couronne vers le haut. Et tout doucement, vous pouvez commencer à trouver une rétroversion. Donc créez un petit peu de longueur dans le bas du dos. Retrouvez point neutre. Un petit peu de longueur. Point neutre. Quelquefois à votre aise. Revenez à votre point neutre. Je vous invite à entrelacer les mains derrière vous. Vous allez garder les mains vraiment à l'arrière de l'espace où il y a votre nombril. Et juste pour quelques instants, je vous invite à remarquer votre respiration. Donc respirez normalement. Et maintenant remarquez, quand vous inspirez, est-ce que vous ressentez que votre dos repousse vos mains? Donc est-ce que vous respirez avec le dos? Si ce n'est pas le cas, essayez de placer toute votre respiration dans cet espace. Donc imaginez que vous voulez gonfler cet espace quand vous respirez. vous respirez. Maintenant écartez vos genoux. Relâchez vos mains en sol et vous allez retrouver votre posture d'enfant. Vous continuez cette idée de respirer au niveau du dos. Essayez d'étirer la peau et les tissus du corps à l'arrière du corps quand vous inspirez. vous voyez. Voilà. A largement d'étirer la peau. Vous pouvez aussi le sentir votre repousse avec le corps à l'arrière du corps. Voici aujourd'hui. Vous pouvez tenir une bonne 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 bonne. Merci. Et vous pouvez ramener vos mains vers vous, relever votre torse, croisez les pieds derrière vous, retrouvez une posture assise, vous allez avancer sur votre tapis, les genoux pliés, tout doucement, tout doucement, relâchez le haut de votre corps contre le cerveau. Si vous souhaitez, pour votre shavasana, vous pouvez garder vos genoux ensemble, les pieds séparés, si vous êtes un peu sensible au niveau du bas du dos, vous sentez qu'on a travaillé, ou sinon, si vous souhaitez, vous pouvez tendre vos jambes, séparer vos pieds, les orteils vers l'extérieur, les mains à vos côtés. Fermez vos yeux, prenez une inspiration bien profonde à travers le nez, relâchez la bouche ouverte. Et vous pouvez rester ici le temps que vous souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !